Alors, quand j'ai échangé avec Catherine, elle m'a dit « Vous, IBM, vous avez montré la voix, ça fait tellement longtemps que vous êtes engagée. Effectivement, on a intégré l'orientation sexuelle dans la politique de diversité chez IBM en 1984. On a l'air d'avoir mûrement intégré ces notions et d'être totalement à l'aise. Et pour autant, si on montre la voix, ça m'inquiète un peu. Quand je vois l'état dans lequel on est, où on a encore énormément de progrès à faire, où encore beaucoup de gens sont dans le déni, je me dis où en sont les autres. Est-ce que vous voulez dire par le déni des collaborateurs ou le déni d'entreprise ? Je voudrais peut-être juste commencer. C'est d'autres personnes qui ont cité des anecdotes personnelles. Moi, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Donc, j'avais un collègue de bureau avec lequel je m'entendais vraiment très très bien, avec lequel je partageais énormément de choses, professionnellement et personnellement. On était comme l'un de la fois, vraiment très très proche. Et j'imaginais, à tort, qu'il était vieux garçon. Parce qu'effectivement, il ne parlait pas de pouces, il ne parlait pas de conjoint, il ne parlait pas d'enfant. Par contre, ils m'ont raconté ces vacances, on échangeait énormément. Et puis, ça a duré quelques années, donc avec vraiment une relation très proche. Et juste avant de quitter IBM, parce qu'il avait pris la décision de quitter IBM, il m'appelle un jour et il me dit, je voudrais t'inviter à déjeuner parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Et ça va vous faire sourire, parce que je me suis dit, est-ce qu'il va me dire qu'il est amoureux de moi ? Parce que je ne voyais pas trop ce qu'il pouvait me dire et j'étais hyper mal à l'aise en me disant, je pense qu'on n'a jamais été en vie plus l'un vers l'autre. C'est vrai qu'on avait une espèce de relation assez affectueuse. Et je me suis dit, c'est toujours hyper gênant cette situation, parce que quand elle n'est pas réciproque, on ne sait pas trop quoi, il faut se dire. Et il a fait son coming out à cette occasion et je vais vous dire très sincèrement ma réaction. D'abord, j'ai été facialement extrêmement heureuse de savoir qu'en fait, il n'était pas vieux garçon, qu'à la maison, il y avait quelqu'un qui l'attendait, qu'il vivait de l'amour, des relations tout à fait agréables. Mais j'ai été, pendant quelques jours, voire quelques semaines, je ne l'ai plus vue de la même façon. C'est-à-dire que c'était pour moi presque quelqu'un d'autre. J'avais imaginé sa vie et en fait, c'était effectivement quelqu'un de différent. Sa réalité était autre. Sa réalité était autre et sur quelque chose de fondamental. Et donc, je me suis dit, mais comment il peut vivre au quotidien en nous cachant quelque chose d'aussi important ? Et par ailleurs... Vous vous en sentiez coupable d'avoir rien fait ? Non, pas vraiment, mais je me suis dit en fait, j'étais un peu triste parce que je me suis dit qu'il n'avait pas confiance en moi. Il n'avait pas confiance en moi pour ne pas me dire quelque chose d'aussi important pour lui. Et donc, j'ai réalisé à ce moment-là qu'effectivement, ce n'était pas si simple. Moi, je pensais que la société avait évoqué, effectivement, IBM, en parlant beaucoup, etc., que c'était vraiment complètement entré dans les mœurs. Et puis, c'est la modernité. Et d'ailleurs, je le vivais dans ma chair parce que c'était le mois avant. C'était l'origine un peu de mon engagement. IBM a décidé au niveau de la France, au niveau de plein de pays du monde, de mettre en place des sponsors execs pour la communauté LGBT. Donc, je suis sponsor exec au niveau de la France. Il y a aussi une centaine de personnes qui sont totalement dédiées dans le monde sur les thèmes de la diversité, qui passent 100% de leur temps sur ce sujet. Et ma première réaction... Je ne vais pas être beaucoup plus longue. Non, c'est vrai. Mes premières réactions, en tant que sponsor, c'est de nature différente. Premièrement, on continue à être dans un déni. Et quand on peut faire des séances de sensibilisation, on peut faire un peu de piqûre, on m'a accusée de vouloir faire de la discrimination de certains... Vous êtes gentiliste. Et de la discrimination, en disant, « Mais pourquoi est-ce que tu cibles la population des project managers ? » Tu es en train de faire de la discrimination. Donc, pas du tout. C'est que les project managers, ils gèrent des hommes et des femmes, donc ils peuvent être confrontés, etc. Deuxièmement, dans le groupe, l'idéal, il n'y a aucune femme. Comme vous le disiez, c'est un groupe. Et exclusivement masculin. Donc, les femmes, effectivement, elles ont beaucoup plus de difficultés à faire leur commune à l'autre. Et troisièmement, alors, les transgenres, je pense que c'est effectivement... On a encore énormément de travail à faire parce qu'ils sont totalement invisibles. Voilà. Donc, mon message, c'est que même si on a 33 ans d'existence, on a encore énormément de travail. C'est un travail quotidien. Il y a encore beaucoup de gens qui sont dans le déni. Mais d'ailleurs, dans l'étude, c'est très visible par le différentiel de perception qu'il y a entre eux, les sexuels et la communauté LGBT, qui pensent majoritairement encore être victimes de discrimination et de difficultés.